Il y a eu deux circonstances dans ma vie où j'aurais pu prendre le pouvoir ou le recevoir. Il y avait une possibilité, à mon avis, oui. De Gaulle a dit le comte de Paris, pourquoi pas la reine des Gitans, il paraît un jour. 28 juin 1999, devant des centaines de personnalités venues du monde entier, le comte de Paris, l'héritier des rois qui ont régné sur la France pendant mille ans, est enterré dans la chapelle royale de Dreux. Le comte de Paris est un mystère. C'était un personnage extrêmement charismatique, fascinant, envoûtant même. Il faisait partie de ces personnages hors du commun. Le comte de Paris, un homme qui avait tout, un nom, une famille nombreuse et unie et surtout, un patrimoine immense. L'une des toutes premières fortunes de France, évaluée à l'époque à près d'un milliard de francs. L'héritage des Orléans, c'est des hectares de terre, c'est des châteaux, c'est des meubles, c'est des bijoux, c'est des peintures. Pourtant, cet homme va volontairement détruire ce fabuleux héritage. Il finira sa vie sans argent et détesté de presque toute sa famille. Il vend, il vend les propriétés, il vend les tableaux, il vend les meubles. C'est une volonté de tout détruire, de ne rien laisser. Ce type commet des gestes qui sont, à mon avis, impensables. Pourquoi cette volonté de mettre un poids final à l'histoire de la prétendance des Orléans au trône de France ? C'est une énigme. Comment cet homme a cru devenir un jour roi de France et pourquoi, alors que le destin lui avait tout donné, il a choisi de tout perdre ? Bonjour Monseigneur. Bonjour. Dans ce beau livre, souvent pathétique, souvent pathétique, se présente un peu comme le bilan d'une vie. Au début, vous avez ce cri superbe, oui, j'ai rêvé de rétablir la monarchie. Vous aviez 19 ans à l'époque, c'était en 1926. Je voudrais vous demander, à quel moment de votre vie, déjà longue, ce rêve a-t-il été prêt de se réaliser ? Il y a eu deux moments importants. C'était à Alger, en 1942, et puis avec De Gaulle, avec le général De Gaulle. Justement, il y a donc eu des occasions. L'histoire a retenu l'occasion manquée du comte de Chambord au début de la Troisième République. Peut-on parler des occasions manquées du comte de Paris ? Probablement, on peut parler aussi de cela, mais ce n'est pas de ma faute si elles n'ont pas réussi. Chambord porte la responsabilité de l'échec. Je ne crois pas en porter la responsabilité. Je crois avoir tout tenté pour, au contraire, essayer de résoudre le problème. Était-ce donc trop tôt ou trop tard ? Et l'étoile nouvelle chargée d'espérance se serait-elle trompée dans la nuit du millénaire ? Révérend Père Carré, Comte de Paris, 13 mars 1994. Henri, né en 1908, porte le titre de Comte de Paris. A la mort de son père en 1940, il est le nouveau chef de la maison d'Orléans. En avril 1931, Henri, Comte de Paris, épouse Isabelle d'Orléans-Bragance, toujours une cousine. Le mariage a lieu à Palerme en Sicile, au Palais Orléans. C'est un mariage extrêmement médiatisé. L'élégance et la beauté des jeunes mariés ont attiré journalistes et photographes. Un grand nombre de royalistes français font le déplacement. Dans cette période troublée des années 30, et devant l'instabilité politique, la monarchie redevient à la mode. Du vivant de son père, avant même de devenir chef de la maison d'Orléans, et malgré son exil, il a toujours manifesté un intérêt passionné pour les affaires françaises. Très tôt, il est convaincu de la nécessité d'adapter les espérances royalistes aux données de la France moderne. Estimant que les excès de l'action française risquent de compromettre un retour de la monarchie, il rompt avec ce mouvement en 1937. Alors, dans un pays où depuis Charles Maurras et l'action française, le royalisme est assimilé à l'extrême droite, au nationalisme, à l'antisémitisme, c'est un livre salutaire où l'on vérifie que votre père était à des kilomètres, en fait, du royalisme de Charles Maurras. C'était un démocrate, hein, sensible aux idées de justice sociale et anticolonialiste, voilà. Il y avait une incompatibilité d'humeur entre Maurras et mon père, parce que Maurras voulait, je pense, diriger mon père, et mon père avait des idées très sociales. Il a écrit un livre sur le prolétariat. Oui. Oui, puis même sur l'affaire Dreyfus, il n'était pas d'accord avec Maurras, sur le problème juif, il n'était pas d'accord avec Maurras, sur le nationalisme, il n'était pas d'accord avec Maurras, et finalement, il était presque à l'opposé de Maurras. Totalement. Oui. Alors, il y a une rupture entre l'action française et votre père qu'on appelait à l'époque le prince rouge. Mais oui. Doctrinaire avant tout, Maurras déroulait des raisonnements lumineux et péremptoires auxquels il paraissait difficile, sinon déraisonnable, de s'opposer. Il exigeait une soumission totale. On adoptait sans réserve sa pensée ou l'on passait son chemin. À vrai dire, j'écoutais, je comprenais, mais je n'appréciais guère. L'homme m'impressionnait, mais je le trouvais trop excessif. Mais le chef de la Maison de France est-il nécessairement un homme de droite ? Ah non. Non. Absolument pas. Je n'ai jamais été classé ni qualifié d'homme de droite. C'est l'inverse. Ah oui. C'est l'inverse. Plutôt de gauche. Ah oui. Prince rouge, homme de gauche, socialiste, tous les qualificatifs m'ont été donnés par la droite et l'extrême droite. Il avait beaucoup d'aversions pour tous les régimes totalitaires ou disons autoritaires des années 30, que ce soit Franco, que ce soit Mussolini, que ce soit Salazar. Il avait... Il a failli être mis en prison en Espagne par Franco. Oui. Mais... Parce qu'il aidait les Français à passer la frontière. C'est tout. Alors il était favorable à la création de l'État d'Israël. Oui. Et il a condamné les accords de Munich. Tout à fait. Il est même venu en France clandestinement pour faire une conférence de presse près de Paris. Il pilotait son avion. Il est arrivé avec son avion. Il a fait sa conférence de presse. Il est reparti après. Alors pendant la guerre, on lui refuse de combattre sous l'uniforme français, puisqu'il était exilé. Et il rentre dans la Légion étrangère pour se battre quand même pour la France. Avec un faux nom. Oui, Orléac. Oui. Ce qui est un peu dommage dans la carrière de votre père, et surtout pendant la guerre, c'est que s'il était parti à Londres en juin 40, peut-être que la France serait une monarchie aujourd'hui. Si vous aviez suivi le général de Gaulle à Londres, les choses à lui s'étaient échangées. Vous ne le pensez pas ? Peut-être, mais vous savez, il est difficile de faire l'histoire avec des scies. Le général vous dit « J'ai attendu le prince à Londres avec impatience ». Je ne pouvais pas venir à Londres, car il était quand même un partisan dès le départ. Il a créé une légitimité et une insurrection que je ne pouvais pas couvrir en allant inscrire chez lui. Donc vous n'étiez pas gaulliste à ce moment-là, mais ne fallait-il pas choisir d'une certaine façon entre de Gaulle et Vichy ? Non pas que vous ayez été Vichysois, ce n'est pas ce que je veux dire, mais vous n'avez pas choisi. Je n'ai pas voulu choisir ni de me déterminer, parce que je reconnais que Vichy a eu ses erreurs et de nombreuses erreurs, mais a eu quand même le mérite d'arrêter cette guerre totalement inutile que nous avions perdue. Et je ne vois pas comment on aurait pu résister en Afrique du Nord alors qu'on n'avait aucun moyen de résister. Et ses sentiments vis-à-vis de Pétain ? Le Comte de Paris a cru à un moment que la révolution nationale mise en œuvre par Pétain lui permettrait d'arriver presque naturellement au pouvoir. Après tout, c'est vrai que le régime de Vichy, par certains côtés, avait un aspect monarchique. Le retour à la terre, le corporatisme, tout ça ne pouvait pas déplaire aux prétendants. Le Comte de Paris s'est donc vu lui aussi succéder à Pétain ? Oui, et il a entrepris des démarches en ce sens. Auprès du maréchal ? Exactement, mais le vieux n'avait pas envie de servir de marche-pied à la monarchie. Par conséquent, le Comte de Paris a dû changer de stratégie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lui-même prend contact avec le chef du gouvernement du maréchal Pétain à Vichy, Pierre Laval. On lui offre le ministère du ravitaillement, il refuse. Le prince se rend alors à Alger, où il a des soutiens fidèles et puissants. Ceux-ci tentent de profiter de l'incertitude qui suit le débarquement allié en Afrique du Nord pour monter un complot où se mêlent gaullistes et monarchistes qui aboutit à l'assassinat de l'amiral d'Arland. François d'Arland, 61 ans et presque autant de médailles. Si la France possède à l'époque la marine la plus puissante de son histoire, c'est grâce à lui, dit-on. Juste avant la guerre, il reçoit même le titre inédit d'amiral de la flotte. Mais à l'heure de la défaite, il choisit le camp de la résignation. En juin 1940, le maréchal Pétain le nom ministre de la marine. Huit mois plus tard, il est premier vice-président du conseil à la place de Pierre Laval. Vieux, Pétain en fait son successeur désigné. Sans hésitation, Darlan poursuit alors une politique de collaboration active, convaincue de la victoire de l'Allemagne. Par deux fois, il est reçu par Hitler. Mais le Führer peine à prendre au sérieux ce tacticien sans grande envergure. D'ailleurs, les Allemands exigent le retour de Laval. Au printemps 1942, Pétain s'exécute, mais l'amiral d'Arland restera son dauphin et le commandant-chef de toutes les forces armées françaises. Le 8 novembre 1942, lorsque les Alliés débarquent en Afrique du Nord, c'est un peu par hasard qu'il se trouve à Alger. Son fils, atteint d'une polyomélyte, est hospitalisé à l'hôpital Mayo, entre la ville à mort. À Alger, les semaines qui suivent le débarquement sont marquées par une immense confusion. Les vestes se tournent et se retournent pour donner naissance à d'improbables alliances. Les Américains s'empressent d'adouber l'amiral d'Arland, le dauphin de Pétain, qui se retrouve nommé haut-commissaire de la France en Afrique, autrement dit un traître à la tête de la France libre. Il faut dire que dans les jours et les semaines qui suivent le débarquement, la situation politique du haut-commissaire est de plus en plus instable. honnit à la fois par les Pétainistes, les Gaullistes, les Alliés, les Allemands, tout le monde, quoi. Dans les milieux politiques, on se demande bien pourquoi d'Arland, l'expédient provisoire, est toujours là. Et peu à peu, on se convainc qu'il devrait partir. Mais qui, pour le remplacer ? De Gaulle n'est pas une option en Afrique du Nord. Henri d'Assier de la Vigerie et son groupe d'Essens incombient une petite idée, pour le moins audacieuse. Le comte de Paris, prétendant à la couronne de France, qui se retrouve en ce moment même au Maroc. Les contacts sont pris, des émissaires font le voyage, et M. le comte se laisse tenter mieux. Début décembre, il se rend officieusement à Alger. Bien, mais comment comptent-ils prendre le pouvoir ? Explication de Saufrance Inter en 1999, dans l'émission Rendez-vous avec X. Les comploteurs du groupe d'Essens comptent assez habilement combiner leurs coups. L'un d'eux s'est souvenu d'une loi pratiquement oubliée, la loi Trevnock. Expliquez. Cette loi, votée au tout début de la Troisième République, stipulait qu'en cas de vacances de l'Assemblée nationale, les conseils généraux pourraient désigner des délégués qui, une fois rassemblés, assumeraient la responsabilité de l'administration du pays. Oui, les conseils généraux algériens désignent des délégués, ces délégués se réunissent. Et très légalement, ils désignent un nouveau chef d'État. Le Comte de Paris. Bien sûr. Pour les comploteurs, le succès était tellement certain que la proclamation du Comte de Paris, qui serait lue à la radio, était déjà rédigée à l'appel. Des trois départements français restés libres. Sur le vœu de l'armée, je prends le pouvoir. Je suis le fédérateur de toutes les énergies françaises, de toutes les formes de patriotisme français. Je suis la voix de la continuité française qui vous ordonne de vous arracher aux dissensions de l'heure pour vous unir dans le respect de votre commune grandeur. À moi donc, soldat de la France éternelle. Un ministère avait été constitué. Le Comte de Paris était chef du gouvernement. Le général de Gaulle devenait le principal personnage politique, comme vice-président adjoint du prince. Alors dites-moi, Monseigneur, dans quelle situation vous avez pu croire raisonnablement que vous pouviez devenir roi ? À Alger ? Un roi, non. À Alger, par exemple, j'ai donné l'assurance, et j'avais pris l'engagement formel, à l'égard de tous ceux qui ont collaboré avec moi, de ne pas créer la restauration, ni les conditions d'une restauration, puisqu'au contraire, je faisais appel à la loi de Trévenuc, de la Troisième République, et je revenais en arrière, c'est-à-dire au régime de la Troisième, pour bien effacer celui de Vichy, et partir sur des bases qui furent acceptables par tous les Français, parce que ça, tous les Français auraient accepté, qu'on revint à la Troisième République. Libre aux Français après, quand ils avaient récupéré leur liberté totale, de choisir le régime qu'ils auraient souhaité. Troisième, confirmé, quatrième, amélioré, ou une monarchie, où il y avait toutes les possibilités à ce moment-là. Après le feu vert réguliste, les comploteurs doivent maintenant s'assurer du concours des Américains, sans qu'il n'y ait rien n'est possible, évidemment. La réponse de Robert Murphy, l'envoyé spécial de Roosevelt, et du général Eisenhower, est sans appel. C'est un veto absolu genre, ils sont fous, ces Gaulois. Et sans les terminer du complot monarchiste, à moins que, à moins que Darland disparaisse, définitivement. Le trône vide, le comte aura peut-être une chance. Le 21 décembre, au Deux-Rues-Lafayette, une conversation s'engage entre Henri d'Astier, sa femme, le comte de Paris, toujours alité, et l'abbé Cordier, prêtre dans le civil, lieutenant résistant et monarchiste, un Jekyll et Mester Hyde, de la période d'occupation, et surtout, de toutes les combines. Alors, que se disent-ils exactement ? Les versions diffèrent, selon les époques et les protagonistes. Mais tout laisse à penser que c'est le comte de Paris qui propose le premier de faire assassiner Darland. En 1979, dans son émission Alain de Co-Raconte, l'histoire, l'historien, exhume une lettre écrite par la femme d'Henri d'Astier de la Vigerie. J'ai donc été voir Mme Henri d'Astier de la Vigerie. J'ai été frappé par sa vitalité, par la vivacité de ses souvenirs, par l'alacrité qui se dégage de sa conversation. Elle a des souvenirs si présents que, quand elle raconte, on a l'impression qu'il s'agit de quelque chose qui s'est passé hier, et elle me dépeignait, cette chambre, et le comte de Paris, couché. Et elle donnait un détail qu'on n'avait vint de passer. Il était couché dans le pyjama de son mari. Et elle confirme, oui, je l'ai entendu. J'ai réfléchi, dit le comte de Paris. Maintenant, je suis sûr que Darland est un traître. Aucune solution ne sera en vue tant qu'il restera vivant. Alors il faut l'éliminer. L'éliminer, dit Henri d'Astier. Par tous les moyens ? Par tous les moyens, répond le comte de Paris. Le 24 décembre 1942, il est assassiné. Le sujet a suscité maintes polémiques. Et aujourd'hui encore, près de 80 ans après les faits, le mystère demeure. L'assassin pourtant est connu. Arrêté sur le champ, pris en flagrant délit, il s'appelle Fernand Bonnier de la Chapelle. Alors Darland, l'amiral Darland a été assassiné par Bonnier de la Chapelle. Oui, le fait est là. On a dit, on a raconté, on laisse croire que vous êtes l'instigateur de cet assassinat. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Mais je n'ai jamais rien proposé, ni donné aucun ordre. Et je ne suis absolument pas celui qui a provoqué cet incident et cet accident. Il est né des circonstances. Tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable. Mais les personnes essentiellement responsables, ce sont les Américains. en bloquant la situation comme ils ont fait, après ma dernière entrevue avec Muffet, tous ceux qui avaient milité pour libérer l'Algérie et l'Afrique du Nord, tous ceux qui étaient pour De Gaulle et pour permettre à la France de retrouver son souffle, voyant que les Américains maintenaient Vichy, installaient Vichy là-bas, et que moi j'étais bloqué, ça les a rendus fous. Mais il fallait l'assassiner ? Je ne dis pas. Non, mais vous savez... Il fallait l'évincer. Il fallait l'évincer. C'était un traître pour vous. C'était un traître sans aucun doute, parce qu'il avait été tellement loin avec les Américains qu'il avait abandonné tout pouvoir dans leurs mains. Il était leur homme lige. Par conséquent, il fallait l'éliminer. C'est fait. L'amiral est mort. Bonnier est arrêté. Mais qui va succéder à l'amiral ? Voilà le vide. Et voilà que, tout à coup, le comte de Paris sort de l'ombre. Il y a le vide qu'on m'appelle. Et de nouveau, on approche les Américains. Pourtant, Bergeret est d'accord. Et Bergeret, c'est l'intérim de Darlan. Alors, pourquoi ne pas voter pour le comte de Paris ? Et non, encore, les Américains disent, non, 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 nous n'en voulons pas. Maintenant, c'est Giraud. Nous avions choisi Giraud. Giraud revient. Et Giraud revient, en effet. Et le 26 au matin, le comte de Paris a obtenu enfin une audience de Giraud. Et il supplie Giraud, le gracier, bonnier de la chapelle. Jeune homme, dit Giraud, il l'appelle comme ça. Jeune homme, bonnier de la chapelle a été fusillé ce matin. Votre démarche est inutile. Le comte, lui, regagnera le Maroc avec ses rêves obsessionnels de faire couler le sang bleu dans les veines de la France. Giraud réunera seul à Alger avant que le général de Gaulle ne le rejoigne. L'histoire poursuit son cours. En 1950, l'abrogation de la loi d'exil de 1886 permet au comte de Paris de s'installer en France avec sa famille. Ils choisissent comme port d'attache une grande maison nommée Le Coeur Volant, sur la colline de Louve-Sienne. Dès son retour dans l'Hexagone, le comte noue de nouveaux contacts avec des personnalités politiques de toute tendance. Il va beaucoup recevoir au Coeur Volant. La famille suscite une grande curiosité et de nombreux reportages lui sont consacrés. Dans les années 50, le comte de Paris croit réellement qu'un jour, sous le nom d'Henri VI, il règnera sur son pays. Le comte de Paris va tout mettre en oeuvre pour arriver au pouvoir. Il organise alors très régulièrement de somptueuses réceptions. Il a commencé surtout à donner ses dîners qui étaient des lieux de réunion de tout ce que la France comptait en illustration. Politiciens, ministres en exercice, députés de tous les partis. Tout ça a été deux fois par semaine. Il y avait des dîners de 40 personnes. Devant les caméras, le comte, sa femme et leurs 11 enfants vont alors tous participer à une véritable mise en scène, celle de la parfaite famille française. Tout le monde sait que le comte de Paris est le chef d'une nombreuse famille, que ses enfants sont heureux, etc. C'est le père de famille française idéal. On découvre dès le début du bouquin l'éducation à laquelle vous avez été soumise, une éducation assez sadique, on pourrait dire, parce que vous racontez une scène terrible. C'est quand votre père voulait vous punir. Il venait venir vers lui, il sortait comme ça sa pochette, il la laissait tomber par terre et il disait, ramasse. Et c'est vrai qu'on a du mal à le croire, non, mais à comprendre comment quelqu'un de cette extraction puisse se comporter d'une façon si violente avec son fils. C'est plus humiliant qu'une tarte, je trouve, moi. Oui, ça fait moins mal, quand même. Oui, mais enfin, trois quarts d'heure de ceinturon, c'est pas mal non plus. Honnêtement, je prends la pochette. 13 juillet 1954, la date n'est pas célèbre et pourtant, c'est à partir de ce jour que le comte de Paris croit qu'il sera roi de France. En effet, c'est ce jour-là, en banlieue parisienne, dans le plus grand secret que l'héritier des rois de France rencontre, le général de Gaulle. Et là, contre toute attente, de Gaulle se déclare favorable à la monarchie. Le général de Gaulle considérait que c'était l'héritier des rois de France. Nous avons retrouvé les notes prises par le comte de Paris lui-même lors de leur rencontre à l'Élysée. De Gaulle est parfaitement clair. La République n'est pas le régime qui convient à la France. Si la France doit vivre, alors la monarchie aura son rôle. De Gaulle était monarchiste avant que d'être gaulliste. Oui, certainement. Et il a certainement cherché, lui, au contraire, à trouver une succession. Il a trouvé en ma qualité d'héritier des rois de France, le successeur qui pouvait légitimement reprendre sa suite et faire et terminer l'œuvre qu'il n'avait pas achevée. Mais c'est étonnant, ça, quand même. Les gens ne le savent pas. Ils vont être surpris. Ils vous reconnaissaient alors comme roi. Ah oui. D'ailleurs, quand il parlait avec moi et qu'il avait à prononcer le mot roi, ça lui est arrivé fréquemment, et il y mettait toute une révérence et toute une signification d'affection et de respect qui était remarquable. Et dans les années qui suivent, de Gaulle va aller encore plus loin. Il va laisser comprendre au prince qu'il veut tout simplement lui donner le pouvoir. De Gaulle est très clair. Vous aurez donc trois ans à vous préparer. Je ne me représenterai pas à la fin de mon septennat. Mais avant de devenir roi, de Gaulle veut que le comte de Paris soit d'abord président de la République. Ce n'est qu'après qu'il pourra demander aux Français, par référendum, s'ils veulent de la monarchie. Il disait toujours au comte de Paris qu'il faudra qu'à un moment, vous passiez par le suffrage universel. Et le comte de Paris en avait tout à fait conscience. Et il disait même que c'était... Il m'expliquait toujours que c'était un peu le signe du sac. Alors avait-il un plan ? Quel était le scénario ? Non, il n'y en avait pas. Il n'avait pas de plan ? Non. Mais vous ? Oui. Bon, lequel ? Lequel, c'était de passer... de me faire élire au suffrage universel comme président de la République, prenant l'engagement définitif et ferme et sûr, que je ne ferais qu'un septennat, au terme duquel j'aurais alors proposé aux Français de faire leur choix. Je n'aurais pas voulu forcer la main aux Français, mais j'aurais voulu leur donner le temps de réflexion, sept ans, 65, ça me mettait à 72, parce que j'estime que si on veut, si je veux faire une œuvre utile, il faut que les Français le souhaitent et le désirent. Je ne peux pas le faire sans les Français. Mais alors qu'il croit enfin toucher au but et monter sur le trône de ses ancêtres, les espoirs du prince vont s'effondrer. Le 4 novembre 1965, contrairement à ce qu'il avait promis au Comte de Paris, De Gaulle annonce officiellement qu'il se représente à l'élection présidentielle. Après tout ce que nous avons fait ensemble dans la guerre et dans la paix, chacune de vous, chacun de vous aura l'occasion de prouver son estime et sa confiance. Il a dit je ne peux pas laisser le pouvoir au Comte de Paris, j'y suis, j'y reste. Et il a gardé le pouvoir. Pourquoi le général s'est-il représenté alors qu'il vous avait dit en 62, je crois, je ne me représenterai pas, vous avez trois ans pour vous préparer ? Je pense que je suis certain de la chose. La raison qu'il m'a donné quand il me l'a informé, quand il m'a donné la nouvelle, il m'a dit la gauche est très forte, très puissante, et mes amis et mes collaborateurs estiment que je dois me représenter parce que je suis seul en mesure de leur barrer le chemin. Est-ce que vous ne croyez pas que le général a rêvé la monarchie devant l'héritier des Capétiens ? Comme une sorte de luxe historique. Il l'a certainement rêvé, mais je crois qu'il était honnête. Et qu'il s'est dit ça serait merveilleux. Mais les obstacles venant, il a changé de position, d'opinion, et il a certainement regretté, je pense. Mais vous-même, ne l'avez-vous pas déçu ? Parce que le général vous dit faites-vous connaître. Il vous propose de passer à la télévision, il vous donne presque des conseils de maquillage, enfin tout ça est très charmant. Il vous invite même... Il vous propose de vous présenter aux élections municipales. Ça, sûrement pas. Et là, vous l'avez dit, sûrement pas. Et puis vous, vous voulez autre chose. Vous, vous voulez ne pas agir par vous-même, vous voulez une sorte de mandature, vous voulez en quelque sorte être présenté. Alors, est-ce qu'il ne s'est pas lassé de vos exigences ? Je ne crois pas, parce que sa dernière lettre montre bien qu'il n'était pas lassé dans le vrai sens du terme, mais je crois qu'il n'a jamais... Le général a été toujours pris entre différentes tendances, celle de son entourage et de ses ministres. Malgré tous ses efforts, le prince n'a pas réussi à prouver au général qu'il avait la carrure d'un homme d'État. Charles de Gaulle, 12 millions 868 661, soit 55 %. Le général de Gaulle est réélu. Quelques mois plus tard, le soir du 20 janvier 1966, à l'Élysée, le président reçoit une dernière fois le comte de Paris. Et ce soir-là, de Gaulle va enterrer définitivement tous les espoirs du prince. Voici ce qu'il a lui-même rapporté de leur entretien. Personnellement, j'aurais souhaité la monarchie. Vous connaissez mon sentiment à cet égard. La croyez-vous possible ? Peut-être pas. Je le regrette. Non, je ne la crois pas possible. Cette nuit de janvier 1966, le comte de Paris va la vivre comme un chaos debout. Pour le prince, c'est plus qu'un échec. C'est l'espoir de toute sa vie qui s'écroule. Toute son existence, il a rêvé qu'il serait à la hauteur de ses ancêtres qui, depuis mille ans, ont régné sur la France. Comme un monarque, il voulait être tout. Ce soir-là, il pense qu'il n'est plus rien. C'est là que votre père a fait son infarctus. Elle a énormément touché. Oui, parce qu'en fait, toute sa vie, il l'a mené pour un idéal qui était de servir son pays et d'arriver à une place qu'il imaginait, qu'il souhaitait et que le général de Gaulle lui a facilité à un certain moment. Et puis, tout d'un coup, tac, on le laisse tomber. De Gaulle a dit, le comte de Paris, pourquoi pas la reine des Gitans, il parait un jour. C'est à ce moment-là qu'au fond du désespoir, le comte de Paris conçoit son terrible projet. Puisqu'il ne peut pas être le nouveau roi, il sera le dernier. Et sa chute sera aussi spectaculaire qu'aurait dû être son couronnement. C'est en 1940, à la mort de son père, que le comte de Paris hérite de la gigantesque fortune familiale. Un trésor de guerre constitué à l'origine par le roi Louis-Philippe. Ce patrimoine fabuleux, ce sont des bijoux uniques, des tableaux de maîtres et des châteaux dans toute l'Europe. Les Orléans ont toujours fait attention à ce que cette fortune ne s'éparpille pas. C'est très important pour les prétendants d'être à la hauteur de cette prétention, à la hauteur de cette ambition. Et on ne peut pas l'être sans moyens. Et puisqu'en 1966, le général de Gaulle l'a trahi, puisqu'il a raté sa mission, le trésor des Orléans doit disparaître. Il vend. Il vend les propriétés, il vend les tableaux, il vend les meubles. Comme il a échoué, il ne faut pas que les autres réussissent. Un peu comme le capitaine de navire qui coule avec son bateau, mais ayant demandé à tout l'équipage de rester sur place. Dans le passé, il avait déjà entamé son patrimoine pour financer ses actions politiques. Mais dès les années 70, les ventes deviennent systématiques. En 1971, il se débarrasse du manoir de Louvcienne, qui était pourtant le symbole de son retour en politique. Ensuite, c'est le château de sa naissance, le Nouvion Antirache. Enfin, c'est la maison familiale de la Quinta do Anginho, au Portugal. De ses ventes, il ne parle jamais à sa famille. Après les immeubles, le comte de Paris s'attaque aux meubles. Il organise des ventes aux enchères et la vaisselle, le mobilier, les bijoux, les tableaux. À chaque fois, des pièces inestimables sont dispersées aux quatre vents. C'était pathétique, c'était terrible. Cette volonté comme ça de tout dilapider, de tout lâcher. Si vous voulez reprendre toute la liste de ce qu'avait amassé Louis-Philippe, qui est considérable, vous reprenez cette liste et vous la reprenez dans l'autre sens. C'est-à-dire que ce que l'un fait, l'autre le détricote en quelque sorte. Et pour accélérer sa ruine, le prince va avoir un coup de génie, créer une fondation. En effet, il sera impossible pour les héritiers de récupérer ce qui lui est légué. En 1974, le prétendant au trône crée donc la fondation Saint-Louis et lui lègue presque tout ce qu'il n'est pas arrivé à vendre. Les trésors que je donne à la France, je les donne aussi bien qu'au régime instauré la République qu'à la France et pour moi ça sera toujours la même chose. Léguer son patrimoine à la France ? Peut-être. Mais pour ses enfants, cette ruine a une autre explication. La haine envers sa famille. Je pense qu'il avait une volonté très puissante de... Je peux presque dire de haine ou d'exclusion si vous voulez de tout ce qui était familial. Et il a voulu sortir si vous voulez de... une grande partie de tous les biens de la famille, de notre famille pour les intégrer dans cette fondation de façon à ce que nous n'ayons plus rien. Cette façon qu'avait le comte de Paris de vouloir... Moi, il me disait, ils n'auront rien, ils n'auront que leurs larmes pour pleurer. C'est une volonté de tout détruire, de ne rien laisser. Êtes-vous content de votre famille ? Êtes-vous content de vos enfants ? Êtes-vous bien accompagné dans la vie ? Et par la comtesse aussi ? En réalité, non. Non. J'ai toujours été seul et aujourd'hui, je le suis encore plus. Je ne suis pas compris parce qu'on n'est jamais prophète dans sa famille. C'est un vieux dicton. J'ai toujours prêché l'exemple. J'ai voulu que les uns et les autres se situent réellement à leur plan. Celui que je leur proposais et j'étais étonné de voir qu'ils préféraient le côté tout à fait secondaire de la royauté ou de la monarchie, à savoir les honneurs, les plaisirs, le brillant, le brillant, le clinquant, après quoi il n'y a rien. Soyons tout à fait francs, Monseigneur. Vous êtes quand même ennuyé de voir que les choses se passent ainsi parce que vous vous donnez l'impression d'avoir bien continué depuis Hugues Capet et peut-être vous dites-vous et si j'étais le dernier pour affirmer une véritable volonté politique. Oui, je... Parce que la famille peut se diluer. Ah oui. Elle savait. Oui, c'est vrai. Pour les photographes, le comte de Paris est toujours passé pour le mari idéal. Père comblé de 11 enfants, sa femme, la comtesse de Paris était en plus une personne d'une élégance rare et d'une distinction irréprochable. Mais du jour au lendemain, le comte de Paris va vouloir changer de vie. Ça, c'est une icône, c'est la photo qui est sur les buffets des royalistes de France. Ça, un moment de sa vie, il n'en veut plus. Maintenant, c'est fini. Plus de famille, plus de femmes. Je me retire et qu'on fiche la paix. Fini la vie de château, fini la grande famille et le couple idéal. Au milieu des années 70, voici la vie que choisit le prince. Un simple pavillon en banlieue parisienne dans lequel il emménage avec sa gouvernante qui deviendra sa maîtresse, Monique Frièze. Il a été très gai le temps qu'on a vécu ensemble. Il a profité de beaucoup de choses. Il était... Il était très gai. Je pense, en dépit de tout, que ça a été une histoire d'amour. Je le crois tout à fait. Des deux côtés. Elle a fait ce que la comtesse de Paris n'aurait pas voulu faire ou aurait été incapable de faire. C'est-à-dire, lui préparer ses petites pilules. Vous savez, elle était présente à tout moment. Elle lui préparait son pyjama pour le soir. Elle lui préparait ses petites pilules. Elle lui disait à table, monseigneur, pas trop de frites, monseigneur, ne mangez pas ci, ne mangez pas cela. Et elle lui a fait croire, ce qui était incroyable, que sans elle, il allait mourir. Moi, il me disait toujours, heureusement, qu'on a friésés là, sinon, je ne serais plus de ce monde. A l'époque, en effet, le prince est au plus mal. Marqué par son échec avec de Gaulle, il a fait deux infarctus et ne veut plus faire de politique. Il s'occupe alors d'une maison de retraite créée par ses ancêtres. Et c'est très curieux parce que, après avoir un instant caressé le rêve de gouverner la France, il s'est trouvé à gouverner une centaine de personnes âgées. Alors, ce que le bouquin ne raconte pas, c'est la fin de votre père qui est beaucoup moins glorieuse, dirais-je. Il a quand même dit l'appeler la fortune des Orléans. Il paraît. Ben, dites pas il paraît, vous n'avez plus un sou. Et puis la fin terrible quand il est dans cette petite maison à Chantilly avec Mme Fris, elle passe la serpillère, il écoute la valise RTL. C'est dur, ça, non ? C'était assez dur. pour lui. Mais je crois qu'à partir du moment où il y a eu son infarctus, qu'il a décidé de... Il a décidé d'arrêter et tout. Il était désenchanté de la vie. Oui. Il a baissé les bras, quoi. A la fin de sa vie, le prince paraît avoir réussi son incroyable projet, être le dernier des prétendants au trône de France. Après la haine semée dans sa famille, après les faveurs dont il a fait profiter sa maîtresse au détriment de ses enfants, après surtout la disparition de sa fabuleuse fortune, le prince semble avoir mis un terme aux espoirs d'un retour de la monarchie en France. Que reste-t-il aujourd'hui de l'histoire des Orléans ? Que reste-t-il de l'héritage politique et pécuniaire du compte de... Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Pas grand-chose. On doit vous appeler comment, Henri d'Orléans ? Monseigneur ? Toujours. Oui, Monseigneur, oui. Vous savez plus, si c'était Monseigneur, on met un couille. C'est Monseigneur. Non, mais c'est Monseigneur, c'est bien de le savoir. C'est difficile d'être seul. Non, on est toujours seul. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est difficile d'être un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est difficile d'être un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada